La jeune femme est invitée à aller découvrir le jeune homme et c'est là que commence tout le jeu de séduction et c'est comme si le féminin et le masculin cherchaient à s'unir, à s'aimenter. Ils s'aimentent parce qu'ils sont contraires. Donc c'est une nouvelle façon d'être en relation avec le monde, d'établir des relations amoureuses, d'apprendre à aimer l'autre au niveau de son corps, donc de développer des relations sexuelles et c'est vraiment important que la jeune fille puisse être à l'aise dans son corps de jeune femme, qu'elle puisse être épanouie dans sa sexualité pour bien vivre les premières relations amoureuses, les premières relations sexuelles. C'est sûr que si elle vit mal sa féminité, si la période de sa jeunesse est très difficile, ça risque de créer des complications et elle risque de résister à ce passage de la féminité, avoir peur de la relation amoureuse ou sexuelle ou de se lancer trop tôt, non préparée dans des relations amoureuses ou sexuelles. Donc c'est vraiment une naissance à sa sexualité. C'est sûr que l'énergie sexuelle a pu commencer à circuler, à se développer dans la petite enfance. Il y a des jeunes filles, ça commence entre 0 et 4 ans. Mais vraiment pour entrer en relation sexuelle avec quelqu'un, l'âge idéal c'est vraiment entre 14 ans et 21 ans. On est attiré par l'autre et on a à apprendre l'amour, le jeu de séduction, se laisser découvrir et apprendre à découvrir l'autre. C'est sûr que si les parents encouragent la jeune fille à être en relation avec des jeunes garçons, c'est très positif. Mais si les parents découragent la jeune fille d'être en relation parce qu'ils transmettent à leur fille des croyances négatives sur la sexualité, des croyances limitatives sur les hommes par exemple, ça se peut que la jeune fille, la jeune femme vive difficilement cette période, qu'elle soit dans la peur, d'être en relation, d'exprimer qui elle est. D'autant plus que si les parents sont trop autoritaires, qui surprotègent trop. Quelquefois ça peut être la mère qui surprotège trop parce qu'elle a une histoire ou dans sa jeunesse elle a pu être éprouvée, abusée sexuellement par exemple. Donc il se pourrait qu'elle encourage sa fille à se cuirasser, à avoir peur, à la prévenir du danger. Ou ça pourrait être aussi le père qui pourrait surprotéger sa fille et l'empêcher d'être en relation avec les jeunes garçons. Donc ça va être très important le rôle des parents de permettre la liberté à la jeune fille dans la jeunesse mais de lui enseigner à se protéger sans se cuirasser. Donc c'est un peu les thèmes qu'on va aborder au cours de cet atelier. Donc quelles sont les peurs que la jeune femme peut avoir lors de ce passage, entre 14 ans et 21 ans, il se peut qu'elle ne trouve pas sa voie d'expression. Qu'elle n'ait pas été encouragée d'abord à être féminine. Si c'est le cas, elle aura de la difficulté à trouver une profession, trouver sa place, trouver comment exprimer qui elle est profondément. Et si elle choisit de se cuirasser, elle pourrait développer une autre personnalité qui est tout le contraire de ce qu'elle est vraiment et choisir par exemple une profession que les parents auraient choisi pour elle. Au lieu de choisir une profession qui lui conviendrait. Il peut avoir aussi la peur de la sexualité, la peur des hommes, la peur du sexe masculin. Ça peut être des expériences qui fassent peur à la jeune femme. D'autant plus si elle a vécu des choses difficiles dans son adolescence, parce qu'il y en a qui vivent des relations sexuelles entre 7 et 14 ans. Il y en a qui vivent des abus sexuels entre 0 et 7 ans. Donc il est évident qu'au moment où la jeune femme a entre 14 ans et 21 ans et les poussées d'hormones invitent les jeunes femmes et les jeunes hommes à se rencontrer, ça risque d'être difficile pour elle. Ça se peut qu'elle n'ose pas entrer dans le jeu de la séduction, qu'elle a peur. Il se pourrait aussi qu'elle entre dans une séduction compulsive, qu'elle en fasse trop pour plaire, pour attirer l'attention. On le remarque dans notre société qu'il y a des jeunes femmes qui vont trop loin dans la séduction. Et c'est souvent l'expression de cuirasses, c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur d'elle qui les amène dans ce comportement-là, qui peut être un comportement de vouloir plaire à tout prix ou de vouloir déplaire à tout prix pour ne pas attirer les jeunes hommes auprès d'elle. Ce sera difficile à vivre cette période de jeunesse. Ce qu'elle porte habituellement, cette jeune femme, c'est qu'elle se sent mal aimée et elle risque de faire beaucoup de choses pour être aimée ou pour ne pas être aimée et ça pourrait la placer dans une forme de dépendance affective. Donc, elle ne sait pas être en relation avec des gens qu'elle aime. Elle choisit des gens qui l'aiment, ce qui est traduit. Ou elle va choisir des gens qui ne la respectent pas dans sa féminité, qui pourraient par exemple abuser d'elle ou ne pas la reconnaître dans sa féminité. Mais il se peut qu'elle ait peur d'être rejetée par le masculin si elle est féminine. Donc, il y a des jeunes femmes qui vont choisir d'être masculines à cette étape de leur vie, qui vont s'habiller en jeunes garçons, qui vont vraiment faire des sports très masculins, qui vont s'identifier aux hommes au lieu d'exprimer la dimension féminine qui devrait être en plein épanouissement. C'est comme la belle fleur à l'intérieur de nous qui s'exprime dans notre corps entre 14 ans et 21 ans. Donc, si la jeune femme a peur d'être féminine, c'est probablement qu'elle refuse de naître sa féminité à nouveau. Donc, je vous invite, si vous m'écoutez, à vérifier, est-ce que dans cette période de votre jeunesse, entre 14 ans et 21 ans, vous avez refusé de naître à votre féminité? Donc voilà, l'école internationale est en train de développer ses racines au Québec et en Europe. Elle développe aussi ses ailes parce que ça m'amène à voyager. Je viens souvent sur invitation ou est-ce que les gens m'invitent pour donner des séminaires, des ateliers. Maintenant, est-ce qu'on peut rattraper des étapes antérieures qui ont été ratées ou pas très bien vécues? Oui. Et c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure dans mon deuxième livre, dans le ventre de Luna, j'ai mis tout ce que les femmes peuvent revivre pour aller renaître à leur féminité dans les étapes où ça s'est mal vécu. Donc, oui, c'est possible de revivre. Par exemple, sa conception, sa naissance, la vie intra-utérine, la petite enfance, l'adolescence. Oui, il est vraiment possible. J'ai vraiment créé des rituels pour guider les femmes dans ce sens. Et Joanne, comment une femme peut-elle vivre une vie épanouie après 21 ans si les premiers passages ont été catastrophiques pour elle? Ben non, elle ne peut pas être épanouie à 21 ans si elle a vécu des passages catastrophiques. Ça, c'est clair. Elle aura à les guérir ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. On disait, oui, c'est 21 ans. Moi, je l'ai vécu. J'aide plusieurs femmes à les guérir les blessures de ce qui a pu nous empêcher de naître à notre féminité. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre et que je propose des rituels, puis des ateliers, puis des rencontres pour aller revivre ces passages-là. Mais il est possible d'être une femme épanouie après 21 ans, à n'importe quel âge. Moi, je le suis devenue autour de... entre 30 et 40 ans, parce que c'est la période entre 30 et 40 ans où je suis allée guérir les passages de ce que j'avais vécu avant 21 ans. Donc, c'est sûr que lorsqu'on développe le passage de la guérisseuse, qui se vit habituellement entre 35 et 42 ans, c'est souvent l'âge idéal pour aller guérir ce qu'on a pu vivre dans notre passé. On est dans l'énergie du cœur, sur la voie du cœur. Donc, avec beaucoup d'amour, d'ouverture du cœur, on peut vraiment aller guérir ce qu'on a vécu dans le passé. Parce que nos blessures ont besoin d'amour, ont besoin d'un baume et on a besoin de se recréer des parents intérieurs, une mère idéale, un père idéal. Donc ça, c'est vraiment des outils que je propose dans le livre, que je propose dans mes rencontres, dans mes ateliers. Et oui, il est possible de se guérir. Et merci, Jeanne, de dire que je suis un bon exemple. Parce que oui, je pense que je suis la preuve qu'il est possible de se guérir. Parce que j'étais très blessée dans ma féminité. Je m'étais beaucoup masculinisée. Et maintenant, je peux m'épanouir dans ma féminité, dans ma sexualité, dans ma masculinité, vivre cette harmonie, cette danse à l'intérieur de moi. Et en permettant à mon corps d'exprimer mon énergie féminine, j'ai aidé mon cœur à exprimer mon énergie féminine. Ça a amené plus d'amour à l'intérieur de moi, plus d'amour pour aller me guérir, plus d'amour pour guider les autres. Et c'est une mission de la femme d'être un, je dirais, un cœur sur deux pattes, d'enseigner l'amour. C'est vraiment le rôle de la mère. On en parlera lorsqu'on sera sur la voie du cœur. Mais à partir de maintenant, à partir de 21 ans, on va découvrir dans les prochains passages la mission des femmes d'être des créatrices, d'être des mères, avoir des enfants ou d'être des mères spirituelles, d'être des guérisseuses, d'être des chamanes, d'être des femmes sages, des femmes guides, des femmes initiatrices, des femmes déesses. C'est tous ces beaux côtés du féminin que je vais vous inviter à découvrir la prochaine fois dans les prochains ateliers que je vais vous présenter la prochaine fois.